Je t'invite à lire, on va le relire ensemble et expliquer le nom d'élohim, élohim. Nous expliquerons pourquoi les Juifs disent généralement élohim et non pas élohim. Ok. Ok. Be rechit bara élohim et hachamaïm ve et haaretz. L'élection. En français, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Très bien. Alors, nous allons voir que la traduction, selon moi et selon les biblistes, est à revoir, totalement à revoir. Ce qu'il faut expliquer, avant d'expliquer le sens même d'élohim, c'est savoir que dans le texte biblique, dans la source biblique, il y a plusieurs noms du nom divin. Ce n'est pas aujourd'hui notre étude, mais ce que j'aimerais donc c'est expliquer ce terme-là. Le terme a été traduit en français par Dieu. Dieu. Dieu ici. Et pour tous les biblistes, ce terme Dieu est impropre. Ce n'est pas un bon terme. Pourquoi ? Je vais expliquer pourquoi. Nous allons expliquer le pourquoi. Pourquoi ? Cette traduction n'est pas juste, n'est pas droite et serait totalement à revoir. On va ouvrir là. Nom du Seigneur. Voilà le verset que tu viens de lire, que nous venons de lire ensemble. chapitre 1, verset 1. La traduction, venons le voir, est rendue par Dieu. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme Dieu, et en anglais ce sera God, en allemand ce sera God, en fait, et ce terme-là, Dieu, vient de Deus, ou Deus, dans la mythologie proto-indo-européenne. Et le terme qui est employé, c'est Deus. Or, ce terme Deus, est lui-même, en latin, est lui-même tiré du grec. Zeus. Zeus. Qui est Zeus ? Zeus, c'est le dieu des dieux. Qui est Zeus ? C'est le dieu des dieux. Il est celui qui est, en fait, le patron de tous les dieux, du panthéon. grec. Donc, attention, on vient de voir, on vient de voir là, que, logiquement, on ne devrait pas traduire par Dieu, parce que si on traduit par Dieu, c'est comme si nous avions remplacé le terme éloquim en hébreu, par une notion grecque, païenne. Païenne. Bien évidemment, que s'est-il passé ? Lorsque le texte a été traduit par les grecs, les grecs ne connaissaient pas cette notion de Dieu. Un, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Donc, qu'ont-il fait ? Ils ont fait appel à leur dieu, le dieu des dieux, à savoir Zeus. Et avec le temps, bien évidemment, avec les diverses traductions, eh bien, Zeus est devenu Déus, qui lui-même a été rendu en français par Dieu. D'ailleurs, Déus aurait aussi une autre origine, ce serait aussi le dieu de la lumière. Le dieu de la lumière. Dans la mythologie proto-indo-européenne, c'est le dieu de la lumière. D'ailleurs, le terme « diurne », qui veut dire lumière, qui veut dire lumière du jour. Donc, rien à voir, bien évidemment, avec le texte en hébreu, Elohim. Elohim, Elohim, est le pluriel, si nous le reportons au mot lui-même, est le pluriel de Eloha. Eloha. Nous avons dit, en début d'étude, que l'éternel avait plusieurs noms. Plusieurs noms. Plusieurs noms. Nous verrons, il aura le nom de El Shaddai, Elohim que nous voyons, Adonai Tsebaot, Adonai, le tétragramme, bien évidemment, les quatre lettres du tétragramme. Et quant au mot Elohim, ce serait donc le pluriel, le pluriel de Eloha. Eloha. Que les musulmans ont repris et traduit par Allah. 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 Allah est une reprise de Eloha. Alors, la grande question qui se pose tout le temps, pourquoi traduire par un pluriel ? Il faut expliquer à nos amis qui nous écoutent que le pluriel en hébreu se rend par le Im. Nous allons l'encadrer. Donc, pourquoi un pluriel ? Pourquoi pluriel ? C'est ça la question. Pourquoi pluriel ? Pourquoi pluriel ? Parce que si on parle d'un seul, je ne vais pas dire Dieu, d'accord ? Mais si on parle du Seigneur, en règle générale, ce terme-là, qui est très dur à rendre en français, moi, dans mes articles, je le rends par Seigneur, le Maître. Nous verrons pourquoi dans un instant. Alors, pourquoi ce pluriel ? Pourquoi ce pluriel ? Si on lit bien le verset, on voit qu'il a créé, Malatane, il a créé les cieux et la terre. Et la terre. Donc, il s'agit du Seigneur, Maître de la création. Non, pas au Kachem. Toutes les fois où nous parlerons de création, nous dirons, dans la grande majorité des cas, dans le texte biblique, nous retrouverons le terme de Elohim, Elohim. Il faut savoir que, dans la tradition juive, quand on parle dans le quotidien, on ne dit pas Elohim, nous disons Elohim. On transforme le Hei, Hei, le Hei, la lettre Hei, nous la remplaçons généralement par un Ke, en français. Le Kouf. Le Kouf. Exactement. Le Kouf. Exactement. Mais il y a une explication à ça, le Kouf. Oui, parce que, nous n'avons pas le droit de dire, de prononcer le nom de l'Éternel en vain, dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne. Alors, évidemment, que dans le texte biblique, nous lirons Elohim, et non pas Elohim. C'est le premier point. Deuxième point. Alors, pourquoi c'est le pluriel ? S'il est le Seigneur de la création. Ça veut dire qu'il est en fait celui qui est le maître de toutes les forces qui évoluent dans la création. Donc, par exemple, la biodiversité, le nombre d'espèces animales, de plantes, toutes les forces même, naturelles, la puissance des cours d'eau, les vents. Il est le maître absolu. Elohim, Elohim, nous renvoie, en fait, à toutes ses forces. Nous, c'est pluriel. À lui seul, il renferme toutes ses forces. Il est le maître de toutes ses forces. OK. Mais, Rahim, ce que tu viens de dire, vraiment, c'est important, l'étude de la Bible dans sa langue originale. mais lorsque nous voyons ce mot, ce que tu viens de dire là, il est le maître de toutes les puissances de la nature. Bon, la nature en hébreu, c'est Ateva, qui a le même valeur numérique que le mot Elohim, si je ne me trompe pas. Ateva. 86. 86. Exactement. Donc, tu confirmes tout à fait justement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que… Ateva. Ateva, on écrit de cette manière. Ateva. Oui ? Aïm. Aïm. OK. Ateva. Et lié à Elohim au pluriel. Exactement. Bravo. Exactement. Ateva, d'ailleurs, le mot Teva, en hébreu, veut dire une empreinte. Teva. Une pièce de monnaie se dit Matbea. Une pièce de monnaie. Pourquoi ? Parce que l'on y imprime, en fait, l'effigie d'une personne importante en règle générale. Et exactement, si nous voulons retrouver la trace du Seigneur, il nous suffit de contempler la nature. Le grand philosophe, penseur, Maïmonide, le Rambam, dira que si nous voulons connaître et aimer l'Éternel, il nous suffit de contempler la nature. Car à travers la nature, à travers le monde, au l'âme, nous pourrons retrouver la trace de l'Éternel. Cela veut dire aussi, Raïm, la parole, le monde a été créé selon le modèle de la Torah. On peut aussi dire ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est juste. Sans entrer dans le détail, ce serait trop long maintenant. Il y a eu en effet un programme originel qui sera développé à travers la nature. Ce sera donc à l'homme de retrouver ce programme à travers la nature. Ok, Raïm, avant de terminer, parce que je vois qu'on s'approche presque à la fin, il nous reste cinq minutes. Bon, on est déjà presque à la fin, mais le mot là, le mot Elohim qui est le maître de toutes les puissances que tu as dit de la nature, aussi dans le monde spirituel, parce qu'on voit les divinités là, c'est aussi le maître de toutes les divinités spirituelles. Alors, on va revenir au texte. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous nous reportons au verbe Mbara, qui veut dire créer ex nihilo, création ex nihilo, nous nous remarquons d'un point de vue grammatical que le verbe est au singulier. Oui. Alors que nous venons de voir que Elohim est au pluriel. Pourquoi le verbe est-il au singulier ? Pour nous dire tout simplement, attention, attention, le terme, le nom Elohim n'est pas en fait diverses divinités. Il est une seule et même divinité. Lorsque nous verrons Elohim ailleurs dans le texte biblique, suivi d'un verbe ou précédé d'un verbe au pluriel, nous comprendrons que Elohim sera traduit par les dieux, les dieux païens. On commence à voir qu'il s'agit bien du Seigneur, du Seigneur un, il nous suffit de regarder le verbe. Si le verbe est au singulier, bien évidemment, nous pourrons traduire par le Seigneur, le Maître. Ce que j'aimerais rajouter, Manatine, le pluriel en hébreu, généralement, lorsqu'il est rapporté au nom divin, nous renvoie à une notion de majesté, de grandeur. Ok, ok. Donc, le Seigneur avec un grand S, bien évidemment, le Maître de toutes les forces qui évoluent dans la nature et uniquement dans la nature. Ok. Et ce mot-là, tu as dit, qui est aussi utilisé pour les divinités, dans les divinités, on parle d'élohim achérim, élohim achérim. Exactement. Nous allons le voir. C'est très, très bien. Très fait. Tu as donné un exemple excellent, je le crois. Nous allons lire. Je vais te laisser lire le texte. Ok. Ok. Anorki Adonai Elohecha Asher O-Tse-Ticha Me-Echetz Mitschayim Mi-Bed Avadim Lo Iyelecha Elohim Elohim Achéchim Al-Panaï Al-Panaï L'Éternel Ton Dieu Je suis L'Éternel Ton Dieu Qui te fait sortir Du pays d'Égypte D'une maison D'esclavage Tu n'auras Point D'autres dieux Que moi Oh Baruch HaShem C'est clair C'est clair Mais il faut quand même Regarder une chose importante Et je te remercie D'avoir pensé À ce verset Pourquoi La traduction française N'est pas très bonne Ici Pourquoi Elohim Achérim Nous avons Elohim Le pluriel Mais qu'avons-nous sur le Ici Le pluriel Le terme autre Achérim Nous allons l'entourer Elohim Très bien Que faisons-nous ? On regarde Ou bien le verbe Ou bien l'adjectif Et ici Achére Il va comprendre Comme un adjectif Et que voyons-nous À la fin Achérim Achérim Donc là Moi Ce que j'aurais fait Je rétraduis Point d'autre On va corriger D'autre D'autre Dieu D'autre Dieu D'accord Voilà Oui 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 Voilà la traduction En avis La meilleure des traductions Possible Ici Et en effet Que donc le terme Le terme Elohim Le nom Le nom Elohim Elohim Et au singulier Nous renvoie Bien évidemment Au Seigneur d'Israël Et de toutes les nations D'ailleurs Qui va se révéler A toute la création Oui Et lorsque nous verrons Ce même nom Suivi D'un verbe Au pluriel Ou d'un adjectif Au pluriel Il s'agira Donc des dieux Des dieux païens Ok Alors Ce qu'il faut savoir aussi Probablement qu'on y reviendra aussi C'est que d'après la tradition Selon la tradition Hébraïque Lorsque nous verrons Le terme Elohim Ce terme Renverra toujours A l'attribut De rigueur De justice Et si nous nous reportons Nous nous reportons Au chapitre 1 Ce que nous allons faire tout de suite Nous nous reportons Au chapitre 1 Du livre de Bereshit Voilà Que remarquons-nous Si nous mettons Si nous mettons Le terme Le nom Si nous prenons le nom De Elohim Nous allons le faire Dans la concordance Nous avons ici Grâce Grâce à Sfarim Nous remarquons-nous Ce suivant Tout au long Du chapitre 1 Là je défile C'est très long Remarquons-nous Qu'il n'y aura Uniquement Le nom De Elohim C'est l'attribut De rigueur De justice Qui réapparaît Sans cesse Tout au long Du chapitre 1 Et uniquement Le tétragramme N'apparaîtra Au chapitre 2 On y reviendra Et La prochaine fois Ok Baruch HaShem Baruch HaShem Merci beaucoup Monat Pour L'invitation Pour ce moment Baruch HaShem Ok Nous sommes Nous ne sommes pas à la fin Nous allons continuer La deuxième partie Troisième Jusqu'à Ce que Nous sommes déjà Dans le chemin La Torah C'est le chemin De l'étude Pour tout le monde Alors On est là On est à la fin Je remercie Ou nous remercions Beaucoup Le professeur Chaim Meouzman D'Israël Qui était Avec nous Dans L'étude De la Torah Dans notre groupe L'étude de la Torah Mais Cette étude N'est pas Seulement Réservée A un groupe Mais pour Toute l'humanité Parce que la Torah A été donnée A Israël Pour enseigner A toutes Les nations Et voilà Nous sommes là Nous qui ne sommes pas Des juifs Aujourd'hui On a ce privilège De parler aussi De la Torah Ensemble Avec Israël Nous allons continuer Et je te laisse La parole Pour transmettre Une bénédiction Aux nations Je ne sais pas Comment tu vas Le faire Bon Si tu as Un mot Un mot à dire Et puis C'est à toi L'honneur De bénir Les nations Parce qu'Israël Or L'agroïm Il a la vocation Non seulement De Or L'agroïm Aussi De Berachot Aux nations Merci beaucoup D'abord De m'avoir donné Cette parole Aujourd'hui Merci beaucoup Pasteur Manhattan J'aimerais donc Bénir Toutes les nations Puisse Hachem Bénir Toute l'humanité Merci beaucoup Amen Et à très bientôt Amen Amen Shabbat Shalom Shabbat Shalom L'agroïm 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 Amen K'anïa Aratsom Asi Swati Ok Shalom 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 Shalom